nous allons réaliser la sixième page donc c'est le bloc 3 la sixième page donc avec cette petite sorte de petite valise avec deux rabats une pochette là et deux cartes il y a donc deux aimants pour fermer donc j'avais mis des petites roses en plastique de chez action là ça n'ira plus et sur le côté vous avez une pochette avec une carte qui est cachée donc on va faire celle-ci donc voilà au niveau des mesures j'ai préparé vous avez votre bloc l'envers du bloc et on va commencer donc par les deux rabats je l'ai mis en haut et en bas par dessus on va coller comme ça par dessus il y aura notre pochette avec la carte et puis là il y a notre pochette pour les mini cartes donc je vous donne les mesures on va commencer par les deux rabats donc il y en a un plus grand que l'autre façon ça fait 15 de largeur tout fera 15 15 de largeur de longueur et en hauteur donc celui du bas après j'ai pris des chutes ça fait 13 13 7 donc on a un rabat de à peu près 12 cm 05 et après ce qu'il vous reste pour faire ce qu'il vous reste pour faire le repli pour coller là pareil 15 de largeur et en hauteur vous avez donc là j'ai un morceau de 9,6 à peu près 1,7 et donc on a 7 et demi de rabat 0 1,05 et après ce qu'il vous reste pour la pâte de collage donc on va faire ça en premier donc je vais commencer par celui du bas comme toujours donc c'est bien aplatir les 0,5 je vais mettre un peu de scotch je vais mettre un peu de colle je vais biaiser je mets bien au bord comme ça l'autre côté pareil bien au bord qu'ils soient en face voilà maintenant on va mettre notre pochette alors la pochette un pli de 1 cm sur trois côtés elle fait ce que je vous ai dit 15 un pli et après 1 cm donc ça fait 16 au total en hauteur ça doit faire ça me fait 18 un peu passé mais vous avez un pli de 1 15,6 et après 1 ça dépend de votre hauteur de deux pages donc on y va on colle sur les trois côtés voilà donc on met maintenant on va mettre notre petite pochette comme ça donc un fond en rouge et donc au niveau du papier j'ai choisi cette grande feuille de fond donc ce côté là c'est un peu tapisserie médiévale donc je vais mettre celui ci donc vous mesurer il faut que je coupe un petit peu ce côté là c'est pour ça que j'ai mis un peu plus grand parce que c'était la tranche où il y avait la colle un peu sinon en hauteur c'est à peu près 11,8 sur 14,8 sur 14,8 aussi donc ça va aller là mais celui ci faut pas je le mettre tout de suite parce qu'on va mettre les aimants c'est je vais mettre ça donc je vais mettre cette partie là parce que j'ai mis après par dessus ça voyez le noir je trouve ça ressortait bien comme ça donc je fais ça alors j'ai collé mon rabat du haut et j'ai pris mes petites sa tâches et je vais mettre mon aimants à l'intérieur donc j'en mets un au milieu et je vais devoir coller et je l'ai mis à peu près à du bord je pense à 2 cm du bord donc je vais mettre de la colle mon aimant est au milieu là et donc 2 cm c'est à peu près là et je mets juste le le bout donc la colle on peut rectifier si c'est pas droit voilà on va mettre l'autre maintenant pareil même système peu importe du scotch je le mets au milieu on va mettre un peu voilà on va mettre un peu 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 que c'est là juste au bord enfin le bord de la duraba voilà que ce soit droit voilà ce que ça donne donc maintenant il faut qu'on mette nos aimants d'autres côtés on colle alors attention qu'on a nos 0,5 de marge d'épaisseur alors premier on va vérifier après si c'est bon on vérifie et qu'ils bougent plus écoutez ça fonctionne alors et bien je colle ce papier donc j'ai arrondi les angles voilà après je vous montre j'ai une chute de celui ci donc je vais le mettre là la colonne là après je pense que je vais mettre la bordure ici et je vais continuer avec ce papier là voilà donc je vous montre ce que j'aurais choisi et on fera ensemble après les fermetures donc je colle tout pour les systèmes de fermeture pour l'instant je n'ai fait que des ronds alors je dois voir j'ai fait quatre ronds dans une chute de papier c'est avec cette perforatrice là donc les ronds sont un peu plus grand que ce que j'ai mis comme oeillet voilà elle fait deux et demi diamètre donc je vais les mettre pour l'instant et en attendant de voir ce que je mets après voilà donc cette page est presque terminée il manque c'est juste ces détails que je vous montre voilà j'ai fini ma page alors peut-être que je mettrai ces fleurs en métal de chez action avec il faudrait mettre quelque chose au milieu on verra sinon voilà donc elles tiennent tout seul avec l'aimant qui est en dessous en plus donc là j'ai mis mes ronds de 2,5 cm de diamètre voilà donc j'ai mis deux cartes là pour l'instant mais c'est temporaire ça c'est collé ma petite bande là il manque la carte à mettre en dessous voilà donc la page 6 est terminée on passe à la suivante